Bonjour, bonjour à tous, désolé pour le décor qui est en train de se craqueler derrière, je n'y suis pour rien, c'est le mur qui s'effondre, c'est comme ça. Alors, je vous avais dit que je bifurquerais sur d'autres thèmes, donc vous avez été nombreux à me soutenir et à me témoigner de votre soutien sur Facebook et sur tous les supports sur lesquels je suis, je vous remercie beaucoup. En effet, le Nouvel Ordre Mondial, bon ben j'en parle, je ne suis pas le seul à en parler, je continuerai certainement à aborder le sujet, je pense avoir quasiment tout dit là-dessus maintenant, c'est à chacun de faire ses recherches, je vois qu'il y a encore des gens qui me disent « tu dis n'importe quoi », alors vous savez, bon, il me semble que tout a été démontré dans ce domaine, je ne vais pas encore revenir sur les connivences entre la politique et la finance et les familles, etc., je ne reviendrai plus là-dessus, tout est démontré, tout est trouvable aujourd'hui, vous avez Internet, tout est là, à votre portée, faites un petit pas, moi je ne parle pas à ceux, bien entendu, là je ne parle pas à ceux qui sont déjà éveillés, je m'adresse à ceux qui découvriraient éventuellement ma chaîne, faites un petit pas, devenez des chercheurs, devenez des chercheurs pas spécialement de lumière, je vous demande de devenir des vrais chercheurs de vérité, et quand je vois des commentaires sur des vidéos que j'ai faites par rapport par exemple aux enseignements du Christ et de Jésus, il y a encore des gens qui me disent « mais moi, on ne m'a pas appris ça au catéchisme », évidemment que non, on ne vous a pas appris ça au catéchisme pour la simple et bonne raison que l'Église ment depuis des siècles, et qu'elle vous inculque une vision erronée, déformée de la réalité, de la vérité sur Jésus et sur le Christ, c'est idem pour ceux qui confondent Jésus et le Christ, alors je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà tout dit dans mes anciennes vidéos, mais l'Église vous ment, voilà pourquoi, puisque moi j'enseigne, entre guillemets, comme vérité, entre guillemets aussi, ce qui n'est pas mon enseignement, c'est celui du maître de Jewalkur, est une vision totalement différente de la vision de l'Église, c'est une vision d'un maître de sagesse, de quelqu'un qui est déjà réalisé, qui a accès à des données que vous n'avez pas, et même sans aller jusque-là, sans devenir, comme je vous ai dit, des chercheurs de lumière, si vous donnez simplement des chercheurs de vérité, et que vous êtes catholique et profondément convaincu que Jésus est Dieu, et que donc vous avez été roulé dans la farine, excusez-moi de le dire, je ne dis pas que Jésus n'a pas une part divine en lui, je ne dis pas l'inverse, il n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur de l'univers, pour ceux qui croient encore ça, les catholiques, il existe, il suffit de chercher, des évangiles apocryphes, des textes qui disent que non seulement Jésus était marié, il avait une descendance, Myriam était sa femme, n'était pas une pute, et puis qu'il n'est pas mort sur la croix aussi, il y a aussi des textes qui le disent. Voilà, donc, notamment le prioré, le prioré de Sion, qui détient des documents qui prouvent que Jésus a eu une descendance et qu'il n'est pas mort sur la croix, qu'il a continué à vivre dans le sud de la France, voilà. Donc il suffit de chercher, si vous cherchez un petit peu, vous verrez que tout ce que vous a appris l'Église est totalement, par le A à Z, mais est faux en grande partie, en ce qui concerne la divinité de Jésus. Jésus était un être qui avait un degré spirituel qui pour l'époque était très rare, était même unique, ce qui lui a permis de recevoir en lui le Christ qui, lui, est le vrai Messie. Voilà, j'ai déjà expliqué tout ça. Aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose, je voudrais parler de thérapie, de médecine, de santé, de guérison, du recours aux médicaments homéopathiques, alléopathiques, phytothérapiques, élixir, etc. Il faut bien comprendre une chose d'abord, c'est que moi j'ai toujours dit que c'était la voie du milieu qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un intégriste de la pensée en ce qui concerne la santé. Quand vous avez un problème aigu, n'hésitez quand même pas à vous faire aider par un médecin qui va vous prescrire un traitement chimique, sans parler de chimio, sans aller jusque-là peut-être, si on peut éviter d'aller jusqu'au stade 6 de la maladie qui est le cancer, si on peut éviter d'aller jusque-là, en s'intéressant un peu aux médecines alternatives, comme la médecine chinoise par exemple, qui est une médecine préventive et qui va vous empêcher, vous éviter de tomber si bas, parce que quand vous avez un cancer, c'est que ça fait des années que vous négligez votre corps, ou que vous avez été pollué par une source, dont vous avez négligé aussi la puissance destructrice. La médecine chinoise va être là pour bloquer les effets pervers de tout agent pathogène et vous éviter de tomber jusqu'au stade 6 de la maladie, le stade 6 étant le cancer, et des maladies très dégénératives, mortelles. Voilà, donc, moi ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est le travail préventif, c'est-à-dire d'aller en amont et d'aller en pêché pour que le barrage s'effondre et que toute la vallée soit inondée. Vous avez compris la métaphore, quand il s'agit de problèmes viraux, bactériens, si on ne fait rien, ça finit en désastre. Ça finit en désastre parce que le système immunitaire panique, si je puis dire, essaye de combler son impuissance et son incapacité à gérer ses germes qui n'arrivent pas à contrecarrer, et cela vous provoque des tas et des tas de symptômes, qu'on pourrait appeler effets secondaires, qui sont des symptômes réactionnels en réalité, à des attaques de germes, à des attaques bactériennes, à des attaques virales, et votre système immunitaire est dépassé. Vous êtes dans ce cas ce qu'on appelle immunodéprimé, à savoir que votre système immunitaire n'est plus assez réactif, ni assez fort pour répondre à toutes ces attaques. Et dans ces cas-là, vous développez des symptômes qui peuvent être des douleurs articulaires, des gonflements, des douleurs musculaires, tendineuses, des maux de tête, bien entendu, des problèmes digestifs, les symptômes sont nombreux, des problèmes oculaires, des problèmes de vue, des acouphènes, des problèmes ORL, des problèmes de dents, il y en a tellement. Tous les effets secondaires que vous pouvez avoir, toutes les douleurs que vous pouvez avoir, des douleurs parasites qui ne semblent venir de nulle part, sans raison, sont des effets secondaires réactionnels au fait que votre corps ne sait pas gérer un intrus. Voilà. Donc, je parle toujours en généralité, parce que bien sûr, il y a toujours des cas exceptionnels, des maladies génétiques, etc., contre lesquelles on ne peut rien. Et ça, il faut aller chercher les causes beaucoup plus loin, dans le causal, et on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce sont les thérapies qui fonctionnent. Je viens de me taper un abcès dentaire, là, ces dernières semaines, la médecine chinoise, j'ai essayé. Quand on en arrive au stade où on a l'impression que quelqu'un vous traverse la mâchoire avec une chignole, la douleur est tellement horrible qu'il n'y a plus le choix. On va chez son docteur, et il vous prescrit des anti-inflammatoires, des anti-douleurs et des antibiotiques. C'est une obligation, parce que sinon, vous cognez la tête contre les murs, tellement vous avez mal. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé à la médecine chinoise. Malheureusement, il me fallait une dose en 15 de pyrogénium, en 15 CH en homéopathie, et la pharmacie était fermée. Tout le week-end, je ne pouvais pas attendre trois jours. Resultat des courses, je suis allé en urgence à la clinique dentaire qui m'ont prescrit, bien entendu, tout de suite, les antibiotiques et tout le machin. Ça fait cinq jours, et je ne vous dis pas que ça va beaucoup mieux. La douleur est moins aiguë, mais ça fait toujours mal. Mais quand même, c'est juste pour vous dire que je n'ai pas été intégriste de la pensée. J'ai dit, voilà, là, ça va loin, ça fait mal, on a recours aux chimiques, on n'a pas le choix, on est obligé. Je sais très bien qu'avec la prise d'antibiotiques, mon biote intestinal va être totalement bouleversé. Je vais en avoir pour une semaine derrière à le refaire. Bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, ça provoque des maux de ventre de prendre des médicaments pareils. Mais avec les dents, vous savez, il ne faut pas plaisanter. Vous savez qu'une infection dentaire peut déboucher sur une septicémie et sur la mort. ça peut créer des problèmes cardiaques, de nombreux problèmes, les problèmes dentaires. Donc, il ne faut pas négliger les infections dentaires. Voilà. Mais disons que quand un problème dentaire survient, c'est souvent un dysfonctionnement du méridien de la rate, l'énergie de la... pardon, pas de la rate, du rein, de l'énergie du rein. Le rein a été perturbé par quelque chose. Par quoi ? Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais parler de mon cas personnel, je venais juste de faire la cure du foie, cette fameuse cure du Dr. Clark dont j'ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur Google. Vous tapez cure du Dr. Clark, cure du foie, et vous allez voir le protocole qui est très facile à faire, qui dure à peine 12 heures. Ça nettoie votre foie. Et le lendemain de la cure du foie, j'ai commencé à avoir ces symptômes. Donc, la cure du foie, très certainement, a dérangé l'énergie du rein parce que c'est une cure qui, quand même, est fatigante, fatigue, prend beaucoup d'énergie. Et donc, le rein, le rein dépense beaucoup d'énergie pendant cette cure. Et c'est pour ça qu'il faut, on dit toujours qu'avant la cure du foie, il faut faire la cure du rein. Pendant 21 jours, faites d'abord la cure du rein. Alors, prenant des coctions d'eau billet, de tilleul, pendant 21 jours, dans un litre et demi d'eau, un litre d'eau, par exemple. Là, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas nettoyé mon rein, j'ai fait la cure du foie directement. Ça fatigue, ça tire sur l'énergie du rein. Derrière ça, comme j'ai eu pas mal de germes intestinaux ces derniers temps, le germe intestinal fatigue aussi l'organisme puisqu'il demande à votre système immunitaire d'aller combattre les germes intestinaux. C'est le rein qui s'occupe du système immunitaire, encore une fois, médecine chinoise. Le rein fatigue quand il y a des infections à répétition. Donc, infection-répétition, le rein est fatigué, on fait une cure du foie derrière ça pour se nettoyer, ça tire sur l'énergie du rein. Au résultat des cours, je me retrouve parce que le rein gère le système immunitaire, mais il gère aussi toute l'ossature et il gère aussi les dents et tout l'ORL. Ça, c'est la sphère du méridien du rein en médecine chinoise. Quand vous avez des problèmes ORL, vous avez des problèmes sur le rein. Quand vous avez des problèmes dentaires, vous avez des problèmes sur le rein. Et il gère aussi le rythme cardiaque. Si vous avez des insuffisances cardiaques, si vous faites de la tachycardie, de la rythmie cardiaque, c'est le rein. N'allez pas en parler à votre cardiologue parce que votre cardiologue va vous dire qu'il n'y a pas plus de rapport entre le cœur et le rein qu'entre votre carburateur et votre radiateur dans une voiture. Il ne faut pas aller parler de choses à des gens qui n'ont pas été formés pour ça. Mon père a des problèmes de cœur. Je lui ai dit qu'il avait des problèmes sur la sphère rénale. Et effectivement, sur le plan ossature, il se tasse comme ça, en vieillissant. Il devient comme ça. Je lui ai dit le fait que tu te déformes sur le plan osseux, le fait que tu as des problèmes de tachycardie et d'arythmie cardiaque prouve que tu as des problèmes sur la sphère rénale. Et quand j'ai pris ces poux pour voir où il en était, parce qu'en médecine chinoise, on prend les poux, vous savez qu'on a six poux par côté. Alors, ça, c'est démontré scientifiquement. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait six terminations nerveuses sur le poux à cet endroit-là, au niveau de l'artère. Ici, on a six poux. On voit mieux de ce côté-là. Alors, quand on prend les poux en médecine chinoise, on prend les deux mains en même temps, on prend les deux mains. Et donc, on a deux poux, enfin, on a six sphères par poux. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais quand on prend les poux d'un patient, chaque sphère correspond à un organe. Chaque pulsation, selon l'endroit où on parle, correspond à un organe. C'est cet organe qui, selon comment ça va battre, sous votre doigt, pour l'entraînement, bien entendu. Quand j'ai pris les poux de mon père, j'ai vu que sa sphère intestinale était claquante, donc on était sur une infection intestinale. Donc, très certainement de très long terme, parce que mon père est quelqu'un qui a un ventre comme ça. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui a des infections intestinales depuis des décennies. Et quand on a des infections intestinales depuis des décennies ou des germes intestinaux, tout simplement, même s'il n'y a pas de signe clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de dysfonctionnement, en particulier du transit, on a quand même des germes qui sont pathogènes dans le temps et qui fatiguent énormément l'organisme, qui tirent sur le rein. Et on ne se rend pas compte parce qu'on est immunodéprimé. Quand on est immunodéprimé, on n'a pas de symptômes visibles. Pas toujours. Il y a des gens qui n'ont plus du tout de symptômes, qui n'ont plus de fièvre, parce que la fièvre est une réaction du système immunitaire. Quand on n'a plus de fièvre à une attaque virale, c'est qu'on a un système immunitaire qui est littéralement inexistant, à plat. Et donc, il y a des gens qui n'ont plus de symptômes à des attaques virales ou bactériennes et quand ils n'ont plus de symptômes, c'est qu'ils sont immunodéprimés. Ce qui n'empêche que, au poux, l'intestin va dire « J'en peux plus, ça tape, boum, 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 boum. » j'ai dit à mon père « Tu as déjà un intestinal certainement depuis très longtemps qui tire sur ton rein, ton énergie du rein qui envoie de l'énergie défensive en permanence et quand le rein sollicite l'énergie défensive, ça le fatigue. Et quand ça le fatigue, il ne peut plus envoyer son énergie correctement au cœur ni l'envoyer correctement dans l'ossature et vous avez des problèmes dentaires et vous avez des problèmes osseux, de déformation osseuse, des abus valbus, des abus valbus. Vous savez, c'est des déformations du pied, des oignons. Vous avez tout ce type de déformation osseuse et puis de l'arthrite, de l'arthrose, des intendus, des problèmes cardiaques, voilà, comme j'ai dit et des problèmes ORL. Voilà. Donc, mon père est allé répéter ça à son cardiologue et il lui a dit la phrase que je vous ai citée avant. Il a dit « Il n'y a pas plus de rapport entre le rein et le cœur qu'entre le carburateur et le radiateur. » Ce qui prouve qu'il ne connaît rien ni en mécanique ni en médecine chinoise ni finalement en médecine holistique. Évidemment, tous les organes du corps sont interconnectés et s'engendrent et se soumettent les uns entre eux avec les autres et s'envoient leur énergie mutuellement pour le bon parfait équilibre de votre corps. C'est un équilibre fragile. Voilà. Donc, il faut savoir un peu comment fonctionne la médecine chinoise. C'est une médecine géniale et c'est une médecine qui peut aider dans de nombreux cas à éviter d'aller dans le gouffre, de tomber dans le gouffre, c'est-à-dire d'aller trop loin, d'aller au clash, d'aller se taper une maladie auto-immune et des choses comme ça. Quand vous êtes arrivé à la maladie auto-immune, déjà, c'est que ça fait très longtemps que votre système immunitaire vous prévient comme il peut. Il vous prévient parce qu'il vous envoie des sinusites à répétition, parce qu'il vous envoie de l'arthrite, de l'arthrose, des déformations osseuses. Il vous dit, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. C'est un signal. La maladie, c'est vraiment le mal a dit. Ce qui te fait mal te dit quelque chose, te parle, ton corps t'envoie des douleurs parce qu'il te parle et t'explique que quelque chose ne va pas. C'est ça la maladie. La médecine chinoise interprète ce mal. Alors, pour en revenir au poux, vous avez sur le poignet gauche les deux premiers poux qui sont l'un sur l'autre. En médecine chinoise, pour en venir juste un petit peu avant de parler des poux, on considère qu'il y a des organes trésors qui sont les organes yin, ceux qui ont la fonction d'assimiler les nutriments et de nourrir les cellules. Et les organes yang qui sont des organes d'élimination et d'expulsion des déchets. En schématisant, c'est un peu ça. On a les organes yin et les organes yang. Donc, les organes yin sont des organes trésors, à savoir le rein, le foie, le cœur, le poumon et la rate. Ce sont les cinq organes trésors en médecine chinoise. Et leurs organes ateliers qui sont des organes yang, pour le cœur, pour le rein, l'organe atelier, c'est la vessie. Effectivement, le rein assimile l'urine et la vessie l'expulse. Le foie, son organe atelier, c'est la vésicule miliaire qui expulse la bile créée par le foie. Le foie, elle est plus de tas de fonctions assimilatrices étudiées si vous voulez. Je ne vais pas toutes les énumérer ici. Il y en a plus de 50. Le cœur est un organe trésor. Son organe atelier, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est l'intestin grêle. On s'est rendu compte qu'il y avait un lien direct entre les mêmes dysfonctions de l'intestin grêle et le cœur. Et donc, tout ce qui est élimination du cœur va dans l'intestin grêle. Quand vous avez des problèmes d'intestin grêle, ça peut venir d'une dysfonction du cœur et vice-versa. Et comme l'intestin grêle est lié avec le gros intestin, si vous avez des problèmes de gros intestin, ça peut aussi jouer sur l'intestin grêle qui au final va jouer sur le cœur. Vous voyez comme quoi tout est interdépendant. Le poumon, organe trésor, bien entendu, assimilation de l'air et de l'oxygène dans vos cellules, son organe atelier, l'organe yant, c'est le gros intestin. Vous voyez que le gros intestin est lié au poumon et que l'intestin grêle est lié au cœur. Vous voyez quand même l'importance du cœur et des poumons dans l'organisme puisque le cœur, lui, va gérer l'acheminement des globules dans les cellules grâce à la circulation sanguine. et le poumon, lui, va apporter l'oxygène sur les globules. Le poumon et le cœur sont liés. Leurs organes atelier sont l'intestin grêle et le gros intestin qui sont liés aussi. Ensuite, on a la rate, la rate qui est un organe très important et qui est aussi l'assimilateur du prana et du prana terrestre et solaire, sachez-le. La rate, l'organe atelier de la rate, sera l'estomac. L'estomac qui expulse la nourriture vers les intestins ou alors vers le haut quand vous vomissez. L'estomac qui est un organe yang, typiquement yang. Voilà. Donc pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'en fait dans les poux, les poux sont les uns sur les autres par organe, c'est-à-dire organe linéant, c'est-à-dire l'organe trésor et atelier. Donc on a le premier poux qui va être ici. On a l'organe du cœur, on a le poux du cœur qui est un peu profond et par-dessus, on a le poux de l'intestin grêle. Juste en dessous, on va avoir le poux du foie un peu en profondeur et de la bésicule biliaire dessus. Un tout petit peu en dessous, on a le poux du rein qui est très profond et au-dessus, le poux de la vessie. Voilà. Donc on a six poux sur la partie gauche, donc sur votre main gauche quand c'est inversé. On a six poux à cet endroit. Selon comment on touche les poux et selon comment ça réagit, vous allez voir qu'il y a des sphères qui vont taper, d'autres qui ne vont pas taper. Bref, c'est très complexe, je ne vais pas vous expliquer ça. Et de l'autre côté, on a le poumon au fond, le gros intestin au-dessus, en dessous, on a la rate au fond, l'estomac au-dessus, et ensuite on a maître du cœur, triple réchauffeur. Ça, c'est un domaine de médecine chinoise qui s'occupe de la bonne dysfonction, de l'énergie, dans le haut du corps, le bas du corps, etc. Donc, pourquoi les prises de doux sont hyper importantes ? Parce que c'est ce qui permet en médecine chinoise d'avoir un diagnostic précis, parce que c'est le corps du patient qui donne les informations au thérapeute. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, par exemple, j'ai un problème de dos, problème de dos, j'ai des douleurs dorsales monstrueuses, surtout dans le bas du dos. Donc, le gars croit avoir un lumbago, il croit avoir un problème de disque vertébral, et puis surtout, ça lui fait mal jusque devant, ça lui fait mal, alors, si c'est un homme, ça va lui faire mal à la prostate, ça va lui faire mal à la vessie, il va faire pipi, mais il n'y a pas beaucoup d'urine, il va faire pipi tout le temps, il a tout le temps envie de faire pipi parce que sa vessie est comprimée, il a mal au ventre aussi, il a mauvais transit. Quand c'est une femme, et j'ai connu ça malheureusement dans mon entourage, c'est l'utérus qui fait mal, et dans ces cas-là, la gynécologue va prescrire, même à 40 ans, une ablation totale de l'utérus. Moi, j'ai même connu des urologues qui voulaient m'enlever la prostate personnellement, à 45 ans, j'ai connu, je l'ai vécu, je peux vous le dire, en fait, il s'avère que, quand vous allez voir un médecin traditionnel chinois qui vous prend les poux, qu'il est compétent, il s'avère qu'en réalité, tout ça vient à 95% du temps de problèmes intestinaux, voilà, donc, de germes intestinaux, parce que les intestins, il faut le savoir, surtout le gros intestin, le gros intestin, à peu près, son diamètre interne, parce que c'est un double tuyau, c'est un tuyau qui est double, vous voyez, qui est comme ça, son diamètre interne, à peu près, est comme ça, son diamètre externe, peut valer jusqu'à 5 fois, sa taille normale, en cas d'infection, c'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver, avec, un gros intestin, qui est à peu près, de cette taille, pour certains, ça va même, beaucoup plus que ça, pour tous les obèses, alors, vous vous retrouvez, avec un ventre, comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez des ballonnements, en permanence, des gaz, parce qu'il se passe, une fermentation anormale, dans vos intestins, parce qu'il y a des règlements, parce qu'il y a des candidoses, alors, ça, on va en parler, la candidose, qui est un champignon, le candidat, le bican, la candidose, va surtout, favoriser, la prolifération, des germes intestinaux, alors, la candidose, c'est un champignon, comme je viens de vous le dire, qui est surtout, qui se multiplie, avec un pH, positif, c'est-à-dire, si vous mangez beaucoup de sucre, et d'ailleurs, la candidose donne des pulsions sucrées, vous avez envie de manger du sucre, en permanence, alors, quand vous subissez, un choc émotionnel, et que vous avez besoin, d'affectif, vous vous jetez sur le chocolat, sur la sucrerie, cela va favoriser, le développement du candidat albican, donc une candidose dans les intestins, qui va devenir un nid, pour les germes intestinaux, ces germes-là, vont, vont dérégler le biote intestinal, qui est, je vous le signale, aussi, l'endroit où se situe, votre système immunitaire, votre système immunitaire est déréglé, si vous vous retrouvez, avec un germe du type, E. coli, E. cherichia coli, vous allez vous retrouver, avec des douleurs, dans les intestins, ces douleurs vont aller rayonner, parce que vous savez, que les parois intestinales sont, j'allais dire, sont, comment dire, ce sont des filtres, ce n'est pas, complètement hermétique, donc ça rayonne, à travers, à travers les parois intestinales, quand vous avez un gros intestin, qui est comme ça, ça vous tire, ça vous tire dans le dos, pourquoi ? Parce que les intestins, sont fixés, sur vos, sur vos disques vertébraux, pas sur les disques, sur votre colonne vertébrale, hein, tous vos, tous vos intestins, sont fixés par des ligaments, sur votre, sur votre colonne vertébrale, c'est pour ça que, quand vous avez un ventre, qui gonfle, vers l'avant, ça vous cambre, et vous avez l'impression, d'être toujours cambré, et ça fait très très mal à la lente, ça tire sur, bien entendu, sur vos disques vertébraux, et surtout, c'est que la taille de ces gros intestins, le fait qu'ils soient gonflés cinq fois plus que ça normal, va faire pression, regardez, prenez, prenez un schéma, euh, de physiologie, organique, et vous allez voir que, la vessie, euh, la prostate, sont sous les intestins, l'utérus aussi, et vous allez voir que, bien entendu, ces organes vont être sous pression, parce que le gros intestin est gros, il comprime les organes, donc vous avez envie de faire pipi en permanence, bien entendu, dès que vous avez un petit peu d'urine dans la vessie, bah, bah, j'ai envie d'y aller, donc vous faites pipi trois gouttes, quoi, vous avez mal à la prostate, bien entendu, parce que ça va juste en dessous, et puis l'utérus également chez les femmes, hein, donc les gynécologues dépassés vont aller prescrire une ablation totale de l'utérus, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent ces douleurs, et qu'en prévention aujourd'hui, vous savez qu'on arrache les glandes mammaires des femmes et on leur coupe les utérus, donc c'est pratique, sauf que ça ne vient pas de là le problème, ça vient des intestins, voilà, et donc quand on règle les problèmes intestinaux aux médecines chinoises, et quand on règle le problème, par exemple, du Uesheri-Chiacoli, dont j'ai parlé, ce germe, qui fait partie de votre flore intestinale, mais qui peut devenir pathogène, parce que d'un coup, il se surdéveloppe, à cause d'une candidose, à cause d'un choc émotionnel, j'ai expliqué comment ça fonctionne, comment la chaîne fonctionne, vous avez un choc émotionnel, vous vous jetez sur le sucre, le sucre développe une candidose, qui va aller développer, surdévelopper un germe, qui est dans votre biote intestinale, par exemple, un Uesheri-Chiacoli, et un Uesheri-Chiacoli, quand il se surdéveloppe, votre système immunitaire, il est passé, si on ne lui dit pas, d'aller réguler immédiatement, le problème de surproduction de l'Uesheri-Chiacoli, et ça, il n'y a que l'homéopathie, pour aller le dire, à votre système immunitaire, l'homéopathie ne contient pas de principe actif l'homéopathie, est un signal, une information, qui est encodée, et qui est contenue dans l'eau, qui est contenue dans les granules homéopathiques, c'est un signal encodé dans l'eau, de l'homéopathie, qui va dire à votre système immunitaire, voilà, il y a un problème avec tel germe, il faut le régler, et ça va vite en général, le problème est réglé en 3 semaines, maximum avec l'homéopathie, le germe pathogène redevient normal, au bout de 3 semaines, quand même, quand ça fait des années que vous souffrez, 3 semaines, c'est pas cher payé, un écherre et un écherre poly peut provoquer à la longue des perforations intestinales, et même à la longue des cancers du côlon, comme je vous ai dit, quand on s'incruste, quand la maladie s'incruste, on arrive à des stades de maladies qui ensuite ne sont plus guérissables, alors, dans ces cas-là, bien entendu, on arrive à des ablations de côlon, on arrive à de la chimio, à de la radiothérapie, et là c'est trop tard, quand vous arrivez à des médecins, à des traitements chimiques aussi puissants, le corps, il jette l'éponge, il dit, bah allez, c'est bon, en général, il ne vous reste plus longtemps à vivre, sauf exception, voilà, donc, voilà comment fonctionne la médecine chinoise, et la médecine chinoise va se, va donc travailler en prévention, alors elle peut fonctionner aussi en thérapie active, dans le cas de germes intestinaux, et vous allez voir que quand vous allez régler vos problèmes de germes intestinaux, pour ceux qui ont mal au dos, le problème de mal de dos va passer en même temps que vos intestins vont revenir à leur taille normale, c'est tout à fait logique, vos problèmes urinaires aussi, vos problèmes d'utérus aussi, vos problèmes de prostate aussi, il y a votre problème de fatigue chronique aussi, parce que la fatigue chronique, bien entendu, s'accompagne d'un dérèglement, pas hormonal, comment dire, d'attaques bactériennes ou virales permanentes, qui font que le système immunitaire est sans arrêt sollicité, et que l'énergie du rein, qui est celle qui vous donne l'énergie vitale encore, l'énergie du rein est sans arrêt sollicité pour aller soigner des germes, pour aller contrecarrer des problèmes, et votre énergie du rein, elle chute, et c'est votre énergie vitale l'énergie du rein, et vous n'avez plus d'énergie vitale, et vous êtes en fatigue chronique, la fatigue chronique, vraiment, c'est vraiment un problème de rein, et le rein, quand il est trop sollicité, il faut aller chercher pourquoi, il est trop sollicité, parce qu'il y a des infections, voilà, voilà à quoi sert la médecine ginoise, voilà, je vois qu'on est déjà à 27 minutes 30, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, il y a beaucoup d'entre vous, parce que, vous savez, moi tous les jours je suis confronté à des gens, qui sont dans mon entourage, ont des cancers, ont des chimios, là il y en a encore qui suivent des chimiothérapies, j'ai beau leur expliquer que, bon, si ils en sont arrivés là, c'est qu'il n'y a pas, ok, qu'ils le fassent, qu'ils fassent, d'abord, primo, il existe des nozodes homéopathiques, pour contrecarrer les effets pervers de la chimio, quand même, donc il faut les prendre, il ne faut pas hésiter à les prendre, c'est comme pour la vaccination, il y a des nozodes, pour éviter les effets pervers des vaccins, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté les signes avant-coureurs de leur organisme, voilà, et moi ils ne me croient pas, quand ils me disent, tu n'as qu'à prendre tes granules, machin, mais moi je prends mes granules depuis 4 ans et demi, je n'ai pas pris d'antibiotiques depuis 4 ans et demi, bon, là j'ai dû en prendre à cause d'une infection dentaire, parce que je n'ai pas été assez vigilant, sur mon rein, vous voyez, je vous l'expliquais en début de vidéo, et vous voyez à quel point le rein est un organe très important, dans tout ce qui est, fatigue, problème infectieux, problème de tachycardie, de fatigue chronique bien sûr, problème ORL, tout ce qui est infectieux c'est le rein, et soyez très prudent là-dessus, parce que dès que vous avez un signe, un symptôme d'infection, un symptôme d'élimination, ou quelque chose, sachez que ça va aller tirer sur votre rein, et que derrière vous avez une grande fatigue, parce que c'est le rein qui gère la fatigue aussi, il faut bien comprendre ça, donc, nettoyez son rein, nettoyez ses intestins en permanence, parce que l'intestin est le siège même de l'assimilation de votre énergie, c'est l'intestin, c'est votre système digestif, on va dire un système digestif, qui va broyer les aliments, et faire en sorte que les nutriments contenus dans les aliments que vous mangez, même si vous mangez de la merde, pardon pour le langage, il y a quand même des nutriments, quand vous mangez un Big Mac, il y a quand même des nutriments, le foie va faire son travail de tri, l'estomac va faire son travail de broyage, et les intestins ensuite vont dire, tiens, il y a quand même ça à prendre, l'autre côté, c'est des déchets, il y a ça à prendre, ça c'est des déchets, et tous les déchets se retrouvent dans le gros intestin derrière, le gros intestin il va finir par encore assimiler quelques nutriments qu'il va les retrouver, mais au final, en fin de chaîne, j'allais dire au bout de vos gros intestins, c'est plus que du déchet, c'est comme ça que ça fonctionne, on est un centre de tri, le système digestif est un centre de tri, et d'assimilation de nutriments, qui vont ensuite aller dans vos cellules, c'est comme ça que ça marche, vous êtes un centre de tri, en fait le corps humain est une centrale de tri, qui va aller dans les aliments que vous emmagasinez, aller chercher l'énergie qui est valable pour votre corps, et des fois, vous ne lui donnez pas de la bonne énergie, et même très rarement, dans notre monde contemporain, on mange très mal, et la malbouffe fait que votre corps s'encrasse, 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 d'année en année, d'année en année, et plus vous mangez mal et des produits chimiques, et plus votre corps s'encrasse, et il arrive un moment où c'est le clash, le foie étant un filtre extraordinaire, mais qui s'auto-régénère, mais au bout d'un moment, quand il est tellement encrassé, c'est le cancer du foie, et parfois il n'y a plus grand chose à faire, voilà, quand on arrive au cancer du foie, c'est qu'on n'a vraiment pas fait gaffe à ce qu'on a bouffé, et quand on vieillit, bien entendu, les organes sont de plus en plus encrassés, donc quand on vieillit, il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, et c'est pour ça qu'en vieillissant, on ne peut plus se prendre des cuites, comme on prenait quand on avait 20 ans, le foie ne supporte plus, n'a plus l'énergie pour, donc, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on absorbe, et à ce qu'on donne à son corps, comme carburant, car les aliments sont du carburant, donc plus on va donner du carburant propre, de l'essence propre, de l'énergie propre à son corps, et plus moins il aura de travail, de digestion et de tri à faire, et plus vous aurez de la bonne énergie dans vos cellules, et plus vos organes de tri seront en bonne santé, et moins vous aurez de chances de développer des maladies lourdes, je pense que c'est clair, l'alimentation est la base de tout, je pense que vous avez compris, donc les excès c'est bien, mais une fois par semaine, mais pas plus par exemple, il ne faut pas être intégriste non plus, dire moi je vais manger de l'herbe à partir de maintenant, non, on a un corps qui est extraordinaire, on peut manger à peu près n'importe quoi, mais c'est toujours la dose, quand on est dans des phases de notre vie, où on n'est pas équilibré, où on subit des chocs émotionnels, on est dans des phases de déséquilibre, et de déséquilibre alimentaire très souvent, je suis bien placé pour vous le dire, croyez moi, moi ici ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je sais très bien de quoi je parle, je ne suis pas en train de donner des leçons, je suis en train de vous expliquer comment ça a fonctionné sur moi, souvent quand je parle dans mes vidéos, je parle de mon propre exemple, voilà, donc, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à poser des questions, je suis sur Facebook, sur la page Jim Leveilleur, J-I-M plus loin, Leveilleur en un seul mot, sur le Facebook russe, que je vous invite à rejoindre, car il n'est pas surveillé par les Etats-Unis, ni par les services secrets européens, le Facebook russe, qui s'appelle VK, la lettre V, la lettre K, vous me retrouverez aussi sur Jim Leveilleur, sur VK, pareil, même appellation, et sur Discord, je vais mettre le lien sous cette vidéo, qui est un outil de chat en direct, où on va très certainement faire une vidéo, pardon, un chat ce soir même d'ailleurs, en direct, pendant une heure, une heure et demie, on va discuter, se poser des questions, et c'est très sympa. Je vous remercie pour votre soutien, votre attention, et à bientôt pour une autre vidéo, dont vous pouvez choisir le thème, si vous avez des questions à poser. Au revoir.